C'est le résultat de l'une autre recherche qui nous a été fournie et que nous allons compléter par ce que nous avons obtenu sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la langue Aja ou bien du peuple Aja sans faire référence à Tago. Et Tago est une petite localité située au sud du Togo à la frontière du Bénin et à 15 kilomètres de Tome, le chef-lieu de la préfecture du Moyen-Ono. Composée essentiellement de quatre grands quartiers dans la dernière, de main, à l'eau et à Petit-Brit. Tago est l'origine ancestrale des peuples Aja qui regroupent les fonds, les éveux, les dougos, les anons, les plats, les haïsons, les éza, les alou, wénon, les négo-peux, les saoui et les goun. Descendant de ces peuples, l'actuel roi de l'Oposa, Toto Nyao IV, mentionne que Togo Ani était le fondateur du royaume de Tago. Refondé en l'âme mille par les Aja, Tago était le premier royaume le plus puissant du sud de Togo actuel. Il prospéra culturellement jusqu'au XIXe siècle. Dans son âge d'or, qu'on peut situer entre le XVe et le XVIIe siècle, le royaume de Tago s'apparentait à une confédération couvrant un espace allant de la Volta, et quand on parle de la Volta, c'est bien au Ghana, au Kufo, jusqu'à Badabie, frontière nikkédienne. Donc, ce que nous appelons Tago aujourd'hui, si nous voulons vraiment situer le royaume de Tago, ce n'est pas la petite localité Tago que nous avons aujourd'hui, c'était vraiment un grand espace qui va de la Volta jusqu'au Bénin, et du Ghana jusqu'à la frontière Bénin-Nigérienne. Interrogé sur l'origine de ce royaume, l'actuel roi de l'Opusat de Tôniao 4 confie que Tago est le berceau des Adia et Bénin. Tago est une ethnique qui peuplait le sud du Togo et du Bénin, autrefois le village s'appelait Esame. En langue Adia, Esa est le nom d'un arbre. Ainsi, Esame veut dire « implanté dans les arbres Esa ». En ce moment de son histoire, le village souffrait de plusieurs maladies. Il y avait des morts infantiles, la sécheresse, la famine et bien d'autres calamités. Cette période, heureusement, coïncida avec l'arrivée d'un homme nommé Togui-Ani. Ce dernier proposa de guérir la population à condition qu'on l'accepte comme roi. « Par ce pouvoir magique, l'étranger, entre parenthèses, guérit le village de tous ses morts et de vingt rois », explique le descendant. Ainsi, poursuit-il, il changea le nom du village en Tago, c'est-à-dire le village qu'on appelait Esame. Elle est devenue, avec l'arrivée de Togui-Ani, Tago. Et pourquoi ce nom Tago ? C'est ce que nous allons voir. Ce nom signifie « enjambé ». Selon ce roi, tous les malheurs vont nous enjamber. Tous les malheurs vont enjamber les années que nous apprenions à retrouver actuellement Tago. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de calamités et avec l'arrivée de Togui-Ani, qui fit cette proposition de traiter ou bien d'arrêter de mettre fin à tous les morts dont son frère Esame. Et une fois qu'il a été intronisé roi, après cette cérémonie, après avoir mis fin à ces calamités, pour terminer, il dit « d'avoir domia faïs », ce qui veut dire « tous les malheurs, toutes les calamités vont prochainement enjamber ce village ». « Il n'y aura plus de malheurs sur ce village, il n'y aura plus de calamités en Esame. » Et c'est ainsi que naît le nom Tago. « Chaque année, les agas de Tago faites cette délivrance dans le courant du mois d'août septembre. » « Au cours de cette fête, les agas élevés. » « Parce que l'histoire nous apprend qu'on ne peut pas parler des peuples élevés sans faire référence aux agas. » « Parce que c'est une partie du peuple aga, une partie des adeptes Tago, qui est partie de là et qui est venue s'installer à Tago à Nodje pour créer le royaume élevé. » « Et l'histoire nous apprend aussi que cette partie qui a été Tago arrivée à un moment donné au niveau de Tho'un, ils ont eu à faire escale. » « Et nous savons Tho'un, comme on le dit, bien aussi du fait que vous cherchez pour trouver refuge dans leur traversée, bien dans leur déplacement, ils se sont dit, il y avait une nôtre Tago. » « Alors, il y a une nôtre. » « C'est de là que naît le nom Tago. » « Et c'est cette masse en déplacement qui est arrivée à Nodje et c'est pourquoi je disais qu'on ne peut pas aujourd'hui parler des élevé sans faire référence aux adhias. » « Mais cette partie de l'histoire du peuple adhia est un peuple connu de beaucoup et les gens pensent que les élevé sont nés à Nodje ou ils se sont repartis dans les autres parties. » « Ces élevé, ou bien les élevé en général, viennent de quelque part et ce quelque part fait référence à Tago. » « C'est au cours de l'exorciation des esprits qui nuisait le village qui prononça la formule kabbalistique qui contient l'expression « Atta adhumi », c'est-à-dire « elle nous enjambera, ou bien le malheur, ou bien les calamités nous enjamberont. » Tago est le fer de lance des autres royaumes comme Adhumi, Noche, Avata, Porto-Nomo. C'est-à-dire que tous ces royaumes, c'est une très très grande royaume, Mais tous ont été créés par soit les princes de Tadeau, soit les habitants qui ont invité Tadeau pour aller à la recherche, soit du mieux-être, soit fuyer quelque chose de Tadeau. Ce sont les princes de Tadeau qui ont fondé, comme je viens de le dire, tous ces royaumes. Pour le roi de Lokosa, cette ville ancestrale est tombée aujourd'hui en ruine, c'est-à-dire Tadeau est tombée en ruine aujourd'hui. Mais pour lui, cela n'est pas un problème, car l'essentiel c'est que les alias se reconnaissent originaires de là, et eux, à chaque fois, à la reconstitution de ce village. Les peuples de Tadeau Dans son récit, le roi de Lokosa, Toto Nyawe, 4 mentionnent que c'est entre le XIVe et le XVe siècle que le groupe des Hébreux guita la cité de Tadeau en direction de l'ouest pour des causes non élucidées. Il semblerait qu'à la suite des crimes commis par certains vieillards, une violente colère de la part d'un animafio avait été soulevée. Conduit par un vieux chasseur nommé à Fortier, ils traversèrent le mouneau et s'installèrent à Taco, Taco qui aujourd'hui demeure un quartier de Lodje. Le quartier, lieu de la première implantation, donc quand ils ont quitté Tato, ils sont passés par Toun, passés par Asrama et autres, qui en ce moment n'existaient pas, ils se sont arrêtés à Lodje et leur premier lieu d'implantation, c'est Taco. Et pour ceux qui connaissent bien Lodje, ce quartier existe au jour d'aujourd'hui. Plus d'autres groupes arrivaient et constituèrent ainsi les autres quartiers de cette nouvelle ville. Les Haïzons sont partis de Tato sous le règne du roi Adjadassa et se sont répandus entre le Kufo et le Ouemé, autour de leur capitale d'Avié-Ali. Les Necropés, c'est le clan des Forgerons qui se sont installés dans la région de Afania, les Boué ou Boué-non. Ils sont sous la conduite du frère du roi Zomou. Ils s'établissent entre le Kufo et le Mounou, autour de deux centres qui sont Boué-Gamé et Agia-Gamé. C'est des nuées au Véné aujourd'hui, quand on parle de Boué-Gamé et Agia-Gamé. C'est des villages au Véné, dans les parages d'Azovée. Et on parle ici des Boué-non, qui sont aussi des Agia-Gamé. Ce ne sont pas des locuteurs du tournant, mais c'est aussi des Agia-Gamé. Mais pourquoi Véné ? L'histoire nous a, c'est qu'à un moment donné, quand les gens ont commencé par quitter Tadou, il y a eu un groupe des Agia-Gamé. Pour revenir un peu sur le nom Agia, nous avions dit au début qu'à l'arrivée d'un groupe, il y avait déjà les examens, ou bien les gens qui habitaient déjà là. Mais avec l'arrivée du très grand groupe, le porte-parole de ceux qui étaient là, pour souhaiter la bienvenue au groupe qui les ont suivis, disait ceci. Et quand on parle d'Ajia, c'est-à-dire la Kach-Gorassi, c'est pour dire vous êtes de vrais hommes. Et c'est de là qu'elle est le nom Agia. Quand il a dit Agia-Gamé, Agia-Gamé. Et un groupe de ceux-là, à partir des problèmes, puisqu'on sait bien que tous les royaumes ont commis des problèmes à un moment donné, et c'est ce qui a suscité le départ d'autres groupes. Et de Tadou, un autre groupe a repris la direction vers le Pénin. Et arrivé que par où ils ont fait l'escalde, les enfants, surtout les tout-petits, ont commencé à souffrir de maladies infantiles. Et après consultation des orales, on dit, « Pour prévenir des enfants de cette maladie, il faudra cicatriser chaque enfant qui naissait. » Et c'était les orales qui le disaient. « Il faudra cicatriser chaque enfant qui naissait. » C'est pour le protéger contre cette maladie-là. Et c'est là qu'a commencé la cicatrisation des enfants. Et c'est à base de ces cicatrices qu'on a commencé par dénommer ce groupe-là El-Pwen-Ou. C'est-à-dire le groupe qui cicatrisait leurs enfants pour les prévenir des maladies infantiles. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est devenu El-Pwen-Ou. Et quand on parle d'El-Pwen-Ou, aujourd'hui, on sait qu'ils sont au Togo et au Pénin. Donc, les Agia-Ou-Togo, vous parlez des variantes ou bien des dialectes qui composent la langue Agia. Parce que quand on dit Agia, c'est un terme générique à l'intérieur duquel on trouve plusieurs groupes. Et les différents groupes qui constituent le groupe des Agia comportent les Tado, c'est-à-dire les Agia qui parlent de Tado-Kwe. Eux se retrouvent aujourd'hui au niveau des Tado, Toun et dans les villages environnants. Nous avons aussi les Ouenons qui sont majoritairement verts à Assommé, Peut-Blené, Salibé, Cadomé, Coutilou et autres. Au Bénin, on les retrouve dans les parages d'Assomé et de Goued-Gamé. À Sraman, au Togo aussi, quand on arrive au Togo, entre Tado et entre Toun et Nodjé, le groupe des Agia qui se trouve là, entre Assaman, Peut-Blené, pour nous, les autres sont majoritairement des Ouenons. Et eux reviennent du groupe des Agia qui étaient retrouvés au Bénin. Ils sont revenus. À part les deux dialectes, c'est-à-dire le Tado et les Ouenons, nous avons les Dogos que nous appelons le Togotor, eux-mêmes disent le Bomi. C'est aussi un groupe des Agia. Le quatrième groupe que nous avons, les Dogos, ils sont majoritairement à Togo au Bénin. C'est une langue qui, ou bien c'est une variante qui n'est pratiquement pas parlée au Togo. Mais aujourd'hui, par le déplacement des populations, les Dogos se retrouvent partout au Togo. À part ces trois variantes, nous avons aussi les Chiquis. Les Chiquis qui sont au niveau de Pougan, avec Tabigo, Topli, Ouvé, c'est aussi un groupe d'Adias qui sont mélangés avec les Tala. Donc, en même mot, nous avons cette variance à l'intérieur de l'Adias. Les Tado, les Dogos, les Ouenons, les Chiquis et les Tala. Voilà, en quelque sorte, tous ces peuples aujourd'hui qui se retrouvent sous le paraplu à Dja. Et aujourd'hui, quand on parle d'Adias, ou bien des Addias, on ne fait pas référence à une personne donnée, on ne fait pas référence à une localité donnée, mais toutes ces localités qui abritent ces différents peuples se retrouvent sous le thème Addias. Majoritairement, au Togo, les Addias se retrouvent dans la préfecture du Moyen-Ouenon. Mais on les a aussi dans la préfecture de Lobou, Amtibou, Montmartre, et d'autres villages. Dans la préfecture du Moyen-Ouenon, tous les villages, Astrama, Saba, Kounou, et autres, sont des Addias. Ça, c'est dans la préfecture des Haro. Et dans la préfecture des Yoko, nous avons une grande partie des Addias. Mais, les Addias, ce n'est pas que ceux-là. Et quand on parle de l'air culturel, Addias-Tado, ça ne recourt pas que celles localités. Nous avions dit au début que l'air culturel Addias-Tado va de la Volta. Quand on dit Volta-Rigme, c'est par rapport à une rivière Okana. Donc, ça va de la Volta-Okana jusqu'à la frontière. Donc, c'est tout cet espace-là qui est qualifié ou bien qui est nommé l'air culturel Addias-Tado. Donc, le but ou l'objectif de cette assise, c'est de faire connaître cet espace culturel, c'est-à-dire l'air culturel Addias-Tado, et montrer que les Addias ne se sont pas arrêtés qu'à Tado. ou bien aujourd'hui, la tendance fait croire que quand on dit Addias, il est du Bénin. Originellement, les Addias sont Togolais avant d'être Béninois. Ce n'est pas pour dire que quand on dit que quelqu'un est Béninois ou bien qu'il est du Bénin, c'est une mauvaise chose. mais il faudrait que nous essayions de comprendre l'histoire d'un peuple donné pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, au Togo, quand on dit que tu es Addias, c'est que tu es Béninois automatiquement. Et je crois que nous-mêmes, nous devons connaître notre histoire. Nous devons connaître nos origines pour pouvoir en parler aux autres. Quand toi-même tu ne sais pas où tu es, quelqu'un qui vient d'Asrama, quelqu'un qui vient de Tago, quelqu'un qui vient de Côte-Blémer, on lui pose la question à l'homme où tu viens, je suis Béninois. Ce n'est pas possible. Nous pensons que quelque part, nous-mêmes, nous avons contribué à la situation que vivent les Addias aujourd'hui. C'est comme nous avions eu à un moment donné honte de parler de nos origines. Nous avions eu honte de parler de notre langue. Mais nous espérons que quand nous serons partis d'ici, nous serons suffisamment outillés pour savoir que quand on parle d'un aviat, il est au boulot avant d'être Béninois. Et quand tu vas au Paradox, c'est que quand tu vas au Bénin aujourd'hui, il n'a jamais été parlé, il se réfère à Tadou. Il reconnaît Tadou comme son origine avant de reconnaître qu'il est Béninois. Mais nous, c'est tout le contraire que nous faisons. Et je crois que quelque part, c'est parce que nous n'avions pas été informés de notre passé. Et nous espérons vraiment, même à la discussion de ceux qui sont présents ici, ces quelques éléments pour leur dire que parler la langue adhia n'est pas un cri. Dire je suis d'Astrama, je suis de Thôme, je suis de Peclémé, je suis de Tad, je suis d'Ahasomé, ne doit plus faire honte. Parce que c'est de là que sont nés les peuples qui courent le sud du Togo aujourd'hui. Les évées sont parties de Tad. Et quand on parle d'évées, c'est la majorité de la population du sud du Togo, Noche, Tchénie, Palimé et beaucoup d'autres localités. Mais les guen avaient l'arrivée à Guilji ou à Mécon parce que cette histoire m'a été racontée par le roi de Guilji un jour. Que quand leurs ancêtres étaient arrivés, c'est Osadiac au niveau de Agbedi, Cor et autres qu'ils ont demandé la permission pour s'installer à Guilji et à Mécon et leurs cérémonies qu'ils font avant de faire la cérémonie, ils envoiaient un messager au roi de Tadou pour avoir son autorisation, sa permission avant de célébrer quoi qu'ils faisaient dans leur localité. Mais aujourd'hui, ces aspects de la chose sont partis en l'air. mais il faudrait qu'on se réapproprie ces éléments pour savoir que toute l'histoire du sud du Togo est partie de Tadou s'il faut partie du Togo. Toute l'histoire est partie de Tadou avant de se prendre dans les autres localités. Nous n'allons pas monopoliser la parole. Nous avons des aînés parmi nous. Nous avons aussi parmi nous des jeunes frères qui veulent apprendre, qui ont des informations à nous apporter aussi. Nous allons remettre le micro à l'animateur pour continuer le tour de table et à la suite, s'il y a des questions qui vont arriver, vous les poserez et ensemble nous allons essayer de répondre. Ce n'est pas seulement ceux qui sont autour de la table ici qui sont les dépositaires de l'histoire des athiènes. Il y en a parmi vous qui peuvent aussi nous apprendre des choses. donc la valeur sera donnée à tout le monde pour apporter sa bière à la construction de ce que nous sommes en train de faire pour apporter sa contribution à ce nouvel élan que nous voulons donner au peuple et à la culture athiènes. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Ce n'est pas assez fort que vous pouvez vous goûter un peu de l'éloignement. merci, merci, merci.